L'héroïne de cette série cherche quand même constamment à pécho son demi-frère. Comme quoi, le cinéma français n'a rien à envier à Game of Thrones. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la série 10% créée par Fanny Herrero en 2015 et qui compte 4 saisons. Dans la série, on suit le quotidien d'agents de stars qui sont là pour aider les comédiens à négocier leurs contrats, à trouver des meilleurs rôles et aussi bien souvent à régler un peu tous leurs tracas de la vie quotidienne. Et la série s'appelle 10% car en échange de leurs services, les agents vont pouvoir toucher 10% des revenus des stars. Du coup, tous les agents ont intérêt à s'occuper d'un maximum de stars, essayer de les mettre en avant et de leur faire signer un maximum de gros contrats. Et donc dans chaque épisode, on va suivre le quotidien d'une star en particulier à qui il arrive un problème ou qui a une situation un peu cocasse à régler. Par exemple, on a Cécile de France qui fait une crise de la quarantaine, François Berléand qui refuse d'aller dans l'eau pour un rôle parce qu'il ne sait pas nager, ou encore Norman Tavo qui doit apprendre le perdu. Et donc en parallèle de ses intrigues sur un épisode, on suit la grande histoire de l'agence ASK et on apprend à connaître les agents, les employés, enfin tous ceux qui gravitent autour. Et cette série est vraiment géniale, si vous aimez le cinéma, foncez la regarder, vous ne serez pas déçus. Déjà le concept est chouette, c'est vraiment sympa de découvrir une nouvelle star à chaque épisode. Ça apporte beaucoup de rythme et de dynamisme à la série, chaque épisode a son intrigue et en plus on a cette très grande histoire de l'agence. Les différentes problématiques et aventures qui arrivent aux stars sont toutes vraiment originales, rigolotes et plutôt bien travaillées. Et on a en plus à certains épisodes quelques retournements de situation qui sont franchement bien vus. Tous les acteurs sont vraiment géniaux, les stars qui sont invitées par épisode, elles jouent le jeu à fond et les comédiens réguliers de la série sont hyper investis. Mention spéciale pour Camille Cotin, Laure Calamy et Nicolas Maury qui sont mes trois petits chouchous. L'humour est omniprésent dans la série et les stars qui sont invitées font preuve d'un max d'autodérision. Il y en a qui passent vraiment pour des gros crétins ou des divas et c'est cool de voir qu'ils ont autant de recul sur leur notoriété. Et ce qui est assez fin c'est qu'ils ont inversé le traitement des personnages. On fait descendre les stars de leur piédestal, on montre très peu les moments où ils sont sur scène mais on insiste sur les moments du quotidien. Et à l'inverse les personnages du quotidien eux sont iconisés et sont traités comme des personnages de cinéma. Par exemple alors que toutes les scènes sur les plateaux de cinéma sont tournées de manière assez distante, à un moment donné on a une scène d'accouchement qui a un vrai hommage au cinéma et qui est tournée de manière hyper épique et cinématographique. Et plus on avance dans la série et plus elle devient complexe, plus les personnages nous surprennent et évoluent. La série évite presque tout le temps le manichéisme, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, le traitement de tous les personnages est assez fin, j'y reviendrai un peu plus en détail en section spoiler. Donc 10% c'est drôle, c'est fin, c'est original, la série est disponible en intégralité sur Netflix, je vous conseille vraiment de vous laisser tenter par un épisode. En plus comme chaque épisode a sa propre intrigue, n'hésitez pas, vous pouvez en regarder un, il n'y a pas forcément besoin de regarder les 4 saisons pour apprécier la qualité de l'oeuvre. Mais je suis sûr que quand vous aurez vu le premier vous aurez envie de voir la suite. Et pour tous ceux qui ont déjà vu la série, on passe en spoiler. Il y a tout un tas d'intrigues que j'ai trouvées beaucoup trop marrantes, l'histoire de la fille cachée de Christophe Lambert, Camille qui drague au calme son demi-frère même une fois qu'elle sait que c'est son frère, ou encore la comédie musicale érotique de Julien Doré. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la construction de personnages comme Hicham ou même Mathias, au début on pense que ça va être juste des méchants tout pas beaux, et finalement on arrive à les comprendre, à les apprécier et eux-mêmes ils évoluent. Et la série porte aussi un discours super intéressant sur la PMA. Et je me souviens à la fin de la saison 3 quand Hicham renonce à son autorité parentale, il sort la punchline, c'est tellement facile de fabriquer un enfant et tellement difficile de l'élever. Bref, c'est vraiment cool de voir une série qui s'empare de sujets de société et qui les traite avec autant de justesse. Et ce que j'ai bien aimé c'est que la série nous révèle pas toujours tout, elle nous laisse nous faire notre propre interprétation de certains événements. Par exemple quand Mathias se rapproche de Star Media, est-ce qu'il le fait uniquement par stratégie pour dissuader les acheteurs de racheter ASK, ou est-ce qu'il y pense vraiment ? Et pareil quand ses collègues lui font une surprise partie pour le féliciter de sa feinte, est-ce qu'ils sont persuadés qu'il a fait une feinte ou c'est une façon un petit peu de l'obliger à tenir cet engagement-là ? Et d'ailleurs en parlant de Mathias, je trouve que le destin est particulièrement injuste avec ce personnage. Bon, il m'agouille grave, mais c'est jamais dans son propre intérêt, c'est toujours un peu pour l'agence. Et il se prend des retours de bâton de fou à chaque fois. Et des 4 saisons, j'ai trouvé que la dernière a été quand même un petit peu en retrait par rapport aux 3 premières qui étaient excellentes. Je trouve ça super osé qu'ils aient essayé de faire une fin qui se termine mal, mais c'est dommage, c'est trop caricatural quoi. Là pour le coup, on a vraiment une méchante très très méchante et c'est dommage. La saison 4, c'est aussi celle avec Jean Reno et j'ai trouvé que c'était la seule star qui servait à rien. Tous les autres, ils sont cools, il leur arrive des trucs drôles ou caricaturaux, mais lui, que dalle. Bon, tout n'est pas à jeter dans la dernière saison pour autant, mais la saison 3, c'est quand même une meilleure fin. Hicham retournait en Angleterre pour s'occuper de son fils, Mathias et Noémie démarrer une nouvelle vie, c'était plutôt cool. Maintenant, la grande question, est-ce qu'il y aura une saison 5 ? En août dernier, le producteur de la série, Dominique Besnér, a annoncé sur RTL que lui, il était super chaud pour essayer de faire une saison 5 ou alors même un film. Perso, j'aimerais bien, mais j'y crois pas du tout. Tous les comédiens de la série, maintenant ils ont plus de notoriété, il y en a beaucoup qui tournent à l'étranger. Je vois pas comment ils pourraient réussir à réunir tout le monde. Après, on aura peut-être un reboot ou alors une suite avec certains des anciens et des nouveaux personnages qui arrivent, ça pourrait être chouette aussi. Bref, à suivre. Et c'est tout pour mon avis sur 10%, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501